Le frère Théodore a commencé son message en cette 25e nuit de croisade en précisant qu'il n'est pas nécessaire d'attendre la fin du jeûne pour demander le Saint-Esprit. Dès que vous êtes prêt, demandez à être rempli du Saint-Esprit et doté de la puissance d'en haut. Cependant, lorsque le Saint-Esprit vient en plénitude, il les est parfois accompagnés d'une invasion du diable. Jésus, par exemple, a été rempli du Saint-Esprit et s'est rendu dans le désert pour être tenté par le diable. David, après avoir été rempli, a été confronté au défi de Goliath. Saül, après avoir été rempli, a été confronté au défi de Nahash et des Ammonites. Le leader a fait remarquer que c'est la victoire sur la tentation qui transforme la plénitude en puissance. Le jeûne lui-même transforme ce qui vous remplit en puissance. Si c'est le péché, il rendra le péché puissant. Si c'est le Saint-Esprit, vous serez dotés de sa puissance. D'où la prière pour que le Seigneur remplisse vraiment des multitudes du Saint-Esprit dans notre ministère pendant et à la fin du jeûne. Il a poursuivi en priant pour que le ciel déverse sur nous de nombreuses manifestations, de nombreux dons ministériels et de nombreux dons d'hommes dans l'ensemble du ministère. Il a néanmoins précisé qu'il est important que nous rencontrions vraiment le Saint-Esprit et que les manifestations suivront. Que le Seigneur répande sur nous de nouveaux dons spirituels adaptés aux défis de notre époque, à nos circonstances et aux besoins de l'heure pour que l'Évangile avance rapidement. Maintenant, poursuivant l'enseignement sur la connaissance du Saint-Esprit, le leader a conduit la communauté à voir comment Jésus a présenté le Saint-Esprit aux disciples. Dans Jean 6, verset 60 à 69, le passage montre que le Saint-Esprit a agi dans la vie et le ministère du Seigneur Jésus à travers ses paroles. Le leader a commenté qu'il y a des paroles que vous rejetez et vous avez rejeté le Saint-Esprit. Et il y a des paroles que vous acceptez et vous avez accepté le Saint-Esprit. Ainsi, vous recevez la vie. Dans Jean 7, verset 37 à 39, le leader a souligné un certain nombre de vérités. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui ont exalté le Christ dans leur cœur. Il y a deux conditions pour recevoir le Saint-Esprit. L'une est d'avoir soif, c'est-à-dire de désirer. L'autre est de venir à Jésus en croyant en Lui. Ceux qui exaltent Jésus dans leur cœur ont soif. S'ils viennent à Jésus avec foi, ils reçoivent de Lui les fleuves d'eau vive qui coulent d'eux pour la bénédiction continue des hommes et des générations. C'est ce qui arrive à celui qui est rempli de l'Esprit-Saint. Dieu ne nous remplit pas selon une pendule. Il va te remplir quand tu ne pourras plus supporter de passer une minute sans être rempli. Il remplit ceux qui sont prêts, désespérés et urgentes. Il remplit ceux qui sont prêts, désespérés et urgentes. Il y a ce que le diable fait. Il y a ce que l'homme fait. L'homme n'est pas une victime du péché. L'homme est un pécheur. L'homme est capable de garder rancune. Il y a les frères qui gardent rancune. On les ordre. On commence un jeu de parage, on finit et il ne change pas. C'est par cette vérité que le pasteur Meignet a ouvert son message d'orientation à la prière en cette nuit de la 25e session de la croisade du ministère tenue du 10 au 11 novembre 2023. A partir du passage de 2 Corinthiens du chapitre 12, verset 20 à 21, traitant des choses que l'apôtre Paul craignait de voir parmi les frères de l'église de Corinthe lorsqu'il s'apprêtait à le rendre visite, le pasteur Meignet conduit les frères à prier que chaque frère travaille à ôter toutes les choses énumérées par l'apôtre Paul, constituant les points de désordre qui ne doivent pas être retrouvés dans l'église de Dieu. J'ai peur qu'à mon arrivée, je ne vous trouve pas tel que je voudrais et que de votre côté, vous me trouviez tout autre que vous ne le souhaitez. Je viens de découvrir de la discord, des jalousies, des rivalités, des passions, de l'égoïsme français, des mouvements de colère, un esprit de parti avec toute sa séquelle de disputes, dénigrément des éprits, insinuation, suffisance, bref, des désordres diverses. J'ai bien peur à ma poussée de visite. Dieu me réserve encore des expériences humaines sur vous. Je crains d'avoir à pleurer sur plusieurs pécheurs aussi qui ne se seront pas déprouvés de leurs pratiques immorales, de l'église de jouissance, de la débauche et des dérèglements auxquels ils étaient autrefois asservis avant. Le pasteur Boniface Meignet insista pour dire que toutes ces choses devraient disparaître du milieu de nous. Il exhorta chaque frère à agir comme des vrais croyants en se débarrassant de tout péché. Occasion pour lui de rappeler que ce jeûne, c'est le jeûne du ministère qui vise la santé de l'église et donc la santé de tous les frères. Si nous sommes malades, le ministère est malade. Si nous sommes enchaînés par les querelles, le ministère enchaîné par les querelles. C'est notre témoignage qui est le témoignage du ministère, c'est-à-dire c'est ce que nous sommes que le ministère est. Ainsi, la question d'ôter tout péché au milieu de nous doit être traitée avec profondeur et radicalité. En guise de parenthèse, à la question de savoir pourquoi l'église de Corinthe n'avait-elle pas le caractère de l'apôtre Paul, le pasteur Meignet répond que le ministère pastoral doit être donné à tuer à transformer les hommes, à les édifier dans les voies du Seigneur. Un bon berger peut prendre des prostituées, des droguées, des possédés, des obsédés sexuels et faire d'eux des vrais adorateurs, des saints pour Dieu. Le ministère pastoral doit rassembler toutes les brébilles et œuvrer à les transformer en des personnes saintes et agréables à Dieu. Même les perdus font partie du troupeau. Il faut aller les chercher parmi les païens pour qu'ils soient sauvés. Il y a des égarés, ceux qui étaient dans la maison de Dieu et qui ont rétrogradé. Il faudrait aller les ramener. Le troupeau est constitué donc des personnes saintes, des perdus, des égarés, des faibles et des forts. Comme illustré dans le passage d'Ézéchiel, le chapitre 34 à partir du verset 4. La santé et la croissance du berger dépendent de la santé et la croissance des brébilles. La santé du ministère dépend donc de la santé de tous les croyants. Au pasteur Meignet doit révéler au frais que le troupeau d'un pasteur n'est pas la liste de ceux qui iront au ciel. Les membres d'une assemblée de maisons, par exemple, restent les membres d'une assemblée de maisons. La liste de cette assemblée de maisons n'est pas forcément constituée des personnes qui sont sauvées. Le berger a donc en pourmission de travailler à ce que tous les membres de son troupeau aient les soins nécessaires pour demeurer dans le Seigneur, grandir en Christ et aller au ciel. A partir de ces lumières doctrinales et révélationnelles, le pasteur Meignet a conduit l'assemblée des saints à prier pour juger et frapper toute l'armée des ténèbres qui occasionnent les désordres dans l'église. Les démons cachés derrière, les jalousies, les animosités, les cabales, les médisances, les calomnies, l'orgueil, les troubles, les impurités, les débauches, les dérèglements et les disputes et toutes sortes de désordres ont été tous dispersés, taillés en pièces et tous les captifs ont été libérés. La grande croisade internationale d'évangélisation, Jésus sauve, guérit, délivre et bénit parfaitement, tout est accompli, a écrit son 19e chapitre du lundi 6 au mercredi 8 novembre au stade municipal du lycée technique de la CA, Courséry, capitale départementale du Logo et Chari, région de l'extrême nord Cameroun. Grâce à l'attachement de l'évangéliste international Josem Gandeux et son équipe à la conquête des armes pour l'accomplissement du but de l'œuvre, l'église de Courséry a bénéficié de cette tournée internationale du tout est accompli. Ainsi, pendant trois jours, l'évangéliste a clairement annoncé la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ aux habitants de Courséry. La séconstance a permis à la foule nombreux de répondre à l'appel du salut lancé par le prédicateur de l'éternel. De nombreuses personnes ont pris l'engagement de se repentir et de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les Courséry étaient des facilitateurs pour cette 19e sortie. L'équipe a enregistré 2450 participants, 635 miracles de convention, 172 dérisons instantanées, 116 délivrances authentiques. L'opportunité a été donnée à quelques participants de témoigner. Porter sur la moto pour me descendre, c'est difficile. Maintenant, le pas que je fais, la génèse, j'ai même fait ça depuis plus de 4 mois. On m'a demandé d'être opéré à 3,5 millions de francs. À 3,5 millions de francs qu'on a demandé qu'on m'opère. Et ce 4 bassois a prié sur moi. J'ai trouvé un peu la santé. Hier et ce matin, j'ai demandé à ma fille de changer le code de mon téléphone puisque les enfants sont en train de m'empiler. Elle a changé le code. J'ai ouvert le code qu'elle m'a donné. Les enfants me disent, « Papa, va travailler. Tu nous tombes. Je vois déjà. Ils m'ont dit que je vois déjà. Je ne peux travailler. Donc, je crois que je suis là. » La soirée, c'était la délivrance. Mais aujourd'hui, dans la soirée, je suis encore guérie totalement. J'avais le mot de bas-vendres, le mot de rêve. Mais cette soirée, je suis guérie totalement. Les méchants qui tourmentaient certains participants ont immédiatement été chassés par l'équipe de délivrance de la Croisade Internationale d'Évangélisation. La joie était perceptible sur le visage des participants ne voulant plus quitter le site après la croisade. Le pasteur Calbasso, leader de notre oeuvre à Cousserie, et le pasteur Joseph ont rendu grâce au Seigneur pour cette croisade. Le Seigneur a été si merveilleux et il a prouvé qu'il est le Seigneur de toute gloire. Il nous a bénis richement. Il nous a bénis au-delà des mesures. Et le Seigneur a sauvé, le Seigneur a guéri, le Seigneur a délivré. Et nous avons vu de façon tangible la manifestation de Dieu. Et j'en suis très reconnaissant. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Parce qu'il est vivant. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu Tout-Puissant. Que toute la gloire revienne. Cousserie a été visitée. Et Cousserie ne sera plus jamais, jamais la même. Le Seigneur est sur le trône. Jésus est sur le trône. Et Jésus est sur le trône. Amen. C'est à genoux que le pasteur Calbasso, dirigeant de la communauté missionnaire chrétienne internationale Cousserie, a béni le Seigneur et recommandé à la grâce de Dieu l'équipe de Tout-Etat compris pour les prochaines étapes. Sous-titrage Société Radio-Canada